coucou à tous ici Delphine Ticket pour une toute petite vidéo unboxing donc comme vous avez pu le voir c'est écrit sur le carton il s'agit de Funko Pop donc je les ai reçu dans la semaine mais comme j'ai reçu ce carton et un autre carton qui en contenait une je me suis dit autant faire une petite vidéo pour présenter les quatre que j'ai reçu donc premièrement il y a une que j'ai sorti son carton je vous la montrerai directement parce que vu qu'elle était toute seule sinon j'avais galéré d'une main donc il s'agit de Lara Croft donc celle-ci c'est pour moi je dis pour moi parce qu'en fait dans le carton là il y en a qu'une qui est pour moi les deux autres c'est à mon copain donc vous voyez déjà Cyril traceur et Gérald donc je vais essayer de les sortir je vais les sortir tous je vais vous les montrer après après en détail donc Gérald de The Witcher 3 donc c'est mon chéri qui se l'est acheté Cyril pareil de The Witcher 3 donc c'est aussi pour mon chéri c'est lui qui s'est prise et moi je me suis pris traceur de overwatch alors pourquoi ça arrive chez moi tout simplement parce que je les ai acheté sur amazon même si c'est lui qui a payé en fait j'ai fait arriver le colis chez moi c'est plus simple vu que c'est mon compte et tout j'aurais pu faire arriver chez lui mais bon comme ça au moins je vous fais une petite vidéo donc il y en a donc là c'est de là Lara Croft et traceur c'est pour moi et Cyril et Gérald c'est pour mon chéri c'est lui qui se faisait commander et moi je me suis pris ces deux là j'en ai commandé une autre mais bon elle va pas arriver tout de suite si qu'est ce que j'ai reçu aussi hop je suis en train de réfléchir on va aller dans le carton mais bon je peux vous la montrer rapidement hop donc c'est de Porg j'ai la version chasse où il y a la bouche ouverte que j'ai gagné à une noterie sur un groupe sur facebook donc il y avait plusieurs choix on pouvait choisir une pop parmi je me rappelle plus peut-être entre 4 et 6 modèles disponibles et puis moi bah c'était je jouais pour la Porg en plus et coup de bol j'ai gagné et donc c'est pas celle-ci c'est la Porg chasse il a la bouche ouverte et puis là vous avez l'autoconant où c'est marqué chasse donc j'ai gagné et puis bah donc j'ai sélectionné mon lot qui était la Porg et je l'ai reçu très rapidement par mon diable relais donc voilà c'était une toute petite vidéo boxing geek on va dire donc moi le Porg en version normale Tracer et Lara Croft et mon chéri du The Witcher 3 Cyr et Gérald pourquoi pas Yennefer et Triss parce que tout simplement parce que Triss il l'a déjà en fait je lui ai offert en ça faisait partie d'un des cadeaux pour la Saint Valentin que je lui ai offert parce que moi je la trouve super belle et tout lui il aime pas en fait son caractère donc je sais pas s'il l'apprendra ou quoi parce qu'à savoir aussi qu'il y a aussi pour ceux qui connaissent peut-être pas le jeu donc Gérald, Ciri vous avez Triss donc Triss elle contrôle le feu Yennefer elle contrôle les éléments style la terre, la glace et elle fait aussi comme des boucliers autour d'elle en fait ce sont deux magiciennes Gérald qui lui est un sorceleur Ciri qui n'est pas sorceleuse à 100% mais qui a quand même suivi l'entraînement dans le château où s'entraînent les sorceleurs donc avec Gérald et avec Vizimir si je me trompe pas de son nom mais qui n'existe pas encore et là vous avez Ereddin donc en fait c'est Ereddin je me trompe pas parce que c'est mon copain qui a fait des jeux mais bon je le souviens un peu quand même c'est le chef de la chasse en fait la chasse c'est pas des chasseurs et tout c'est le nom d'une organisation en fait ils sont un peu spécial on dirait un peu certains c'est des morts vivants et tout il y en a ils sont plutôt humains mais avec des pouvoirs et tout en fait et Ciri qui elle n'est pas sorceleuse à 100% mais à demi sorceleuse c'est pour ça qu'elle a qu'une épée contrairement à Gérald qui lui a deux épées donc une en argent et l'autre je me demande si elle est pas en bronze ou quoi et il a aussi le collier je sais pas si on va le voir là je vais essayer de zoomer rapidement ah si on le voit vous voyez il a le le collier avec la tête de loup en fait tous les sorceleurs ont ce collier là et quand ils partent à la chasse pour combattre les créatures bah qui embêtent les villageois ou qui tuent ou quoi ce collier à la tête de loup s'il ressent de la magie ennemie ou quoi autour de lui il se met à vibrer à bouger et les yeux du pendentif du loup deviennent rouges donc ça prévient en fait le sorceleur que la créature est dans le coin ou que il s'en rapproche petit à petit donc comme je disais la chasse en fait c'est une organisation qui cherche à trouver Ciri parce que Ciri a des pouvoirs très spécifiques elle a hérité de sa mère qui était une magicienne en quelque sorte mais on n'en sait pas plus sur elle on la voit pas ni rien et son père est lui l'empereur mais n'a pas élevé Ciri de sa jeunesse jusqu'à devenir une jeune femme il l'a confié en quelque sorte à Gérald donc c'est Gérald en fait il la considère comme sa fille et comme Gérald est en couple avec INFR INFR considère aussi Ciri comme sa propre fille il se considère comme les parents de Ciri même si c'est pas leur fille après à savoir que quand vous faites le jeu le 3 il y a différentes fins possibles si je me trompe pas il y a 3 fins possibles et en fonction de ces 3 fins possibles sans vous spoiler Ciri et ben elle devient une personne différente parmi ces 3 fins parmi les choix que l'on fait tout le long du jeu mais aussi surtout les les quelques derniers choix qu'on fait en fin du jeu quand après avoir fait la grosse bataille contre la chasse on va dire parce que ils veulent Ciri à cause de ses pouvoirs donc elle elle essaye de fuir et tout et Gérald ben bien entendu faut pas toucher à Ciri donc on la défend Yennefer pareil faut éviter de toucher à Ciri et Triss elle aussi qui est une magicienne qui est amoureuse de Gérald on va dire mais bon c'est un peu une petite allumeuse moi j'ai envie de dire mais mon copain il l'aime bien donc il y a aussi d'autres magiciennes mais bon c'est pas comme c'est pas des gros persos principales à part peut-être une 3ème mais qui n'est pas là donc tout ça et ben ils vont essayer de protéger défendre Ciri du mieux qu'ils peuvent contre la chasse voilà pour ceux qui connaissent pas The Witcher ou quoi après je veux pas spoiler comme je vous dis il y a 3 fins différentes donc pourquoi ils ont des balafres et ben tout simplement parce qu'ils se battent contre des créatures assez gigantesques genre des griffons des gold euh des hydres euh oui je crois après il y a d'autres espèces de créatures avec des noms bizarres euh donc voilà voilà puis moi j'ai pris Tracer parce que je mets bien sa bruit et puis bah Lara Croft parce que on est tous fans de Tomb Raider et en plus euh il s'agit euh de la version normale du jeu des premiers jeux de base sortis sur Playstation 1 euh mais si je me trompe pas il y en a une en ce moment euh je crois qu'elle est pas encore dispo je suis pas sûre euh qui va reprendre par contre euh euh la Tomb Raider euh des nouveaux en fait euh quand elle est jeune et tout euh donc euh je crois qu'elle est pas encore disponible je sais pas si elle va l'être bientôt ou quoi mais j'ai vu ça sur euh mon copain montrer ça sur Twitter donc euh je verrai en fonction du prix euh et si je peux me l'apprendre ou pas peut-être que je l'apprendrai si elle est pas trop chère et si j'ai les sous à ce moment là donc voilà j'espère euh pas vous avoir ennuyé avec mon blabla sur euh The Witcher pour ceux qui connaissaient pas ou qui connaissent déjà après j'ai spoilé un petit peu mais pas trop non plus mais bon en même temps euh il est sorti quand même il y a un petit moment donc voilà j'espère que cette petite vidéo euh présentation euh euh de Funko Pop euh vous aura plu je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je vous fais à tous de gros bisous au revoir